Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager les messages du ciel pour la prochaine nouvelle lune qui se forme le 20 avril à 6h11, heure de Paris, sur le 29e degré du signe du Bélier, donc à 29 degrés 50 minutes, donc nous sommes vraiment aux portes du signe du taureau. Et d'ailleurs la lune entrera en taureau quelques minutes, après cette nouvelle lune, et le soleil, lui, 4 heures après, rentrera dans le signe du taureau. Donc on est vraiment déjà aux prémices de cette énergie féconde, créatrice du signe du taureau, mais nous sommes quand même dans le signe du Bélier, le signe des nouveaux départs. Donc c'est cette nouvelle lune, une nouvelle lune accompagnée d'une éclipse solaire totale, donc ça promet quand même d'être un moment, on va dire, une lunaison, assez puissante, intense, une nouvelle lune d'évolution, d'expansion, de croissance, de défi aussi, on va voir, ensemble on va décrypter les énergies, et en tout cas c'est vraiment un passage évolutif. Donc cette deuxième nouvelle lune dans le signe du Bélier, c'est un peu comme, on va dire, une deuxième chance, puisque ça aussi c'est un message important, vous voyez, c'est quand même pas très souvent qu'on a deux nouvelles lunes dans le signe du Bélier, en même temps qu'une éclipse, et en même temps qu'un carré à la planète Pluton, qui est la planète de l'évolution, des transformations, des fins et des commencements, ça fait partie du cycle de la vie, mais ce sont des moments quand même, des capes évolutifs, vous voyez, autant sur le plan individuel, que sur le plan collectif. Donc, effectivement on va voir qu'il y a ce carré à Pluton, il y a également une très belle conjonction à la planète Jupiter, qui se trouve en Bélier, et un très beau sextile à la planète Saturne, qui va soutenir, c'est une belle ressource, qui va venir soutenir effectivement, et bien ce nouveau départ, et puis ces changements et ces évolutions. On va aborder également dans cette vidéo, la planète Mercure, qui entre dans sa phase de rétrogradation, le lendemain de cette nouvelle lune, à partir du 21 avril, et ce jusqu'au 14 mai, donc pendant trois semaines, Mercure va rétrograder, donc on va interpréter également ensemble, les messages de Mercure. Alors voilà, donc pour commencer déjà cette vidéo, j'ai envie de vous partager une petite parenthèse, on va dire, sur la signification des éclipses, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Alors, c'est la première éclipse de l'année, 2023, qui ouvre la saison des éclipses, puisqu'elle sera suivie d'une éclipse lunaire le 5 mai prochain, au moment de la pleine lune, et ce sont des temps évolutifs importants, où nous sommes invités à nous détacher d'une certaine forme de notre passé, pour faire de l'espace, et inviter la nouveauté, qui est beaucoup plus en alignement avec les souhaits de notre cœur, de notre âme, ce qu'on a envie de réaliser dans sa vie. Donc, les éclipses, de manière générale, fonctionnent par deux, vous l'aurez compris, avec l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire, et elles se forment toujours dans l'axe des nœuds lunaires. Donc, vous savez, le nœud nord et le nœud sud. Donc, ça, c'est un des axes les plus importants du Zodiac. On dit que c'est l'axe karmique, évolutif de l'être. Donc, on comprend bien qu'une éclipse au nœud nord, effectivement, c'est dans la direction de vie, dans les motivations, dans les buts de vie, les objectifs, qui sont représentés par le soleil. Le soleil, c'est ça, c'est nos motivations, notre rayonnement, notre place, nos objectifs. Bien, tout ça, c'est amené à vivre donc un temps d'éclipse, c'est-à-dire qu'il y a une part de cette lumière solaire qui, pendant un temps, va être éclipsée, donc obscurcie, pour réapparaître ensuite. Donc, pendant ce temps d'obscurcissement, on va dire, d'ombre projetée sur le soleil, il y a des, effectivement, et bien des énergies qui émergent, on va dire, pour être mises en lumière et être donc changées ou à la fois accueillies également. Il y a la nouveauté qui se présente également, qu'il y a choses qui disparaissent et puis il y a aussi des choses qui émergent. Donc, c'est un moment, en tout cas, un phénomène, on va dire, astronomique et astrologique qui est incontournable et c'est un moment qui est puissant. on va dire que c'est un rendez-vous avec notre destinée quelque part. Donc, il y a des parts d'ombre qui sont révélées pour être transmutées, pour être mises en lumière, effectivement, et ça, du coup, avec cette prise de conscience, ça peut amener des changements importants. Donc, on est invité à laisser partir, on va dire, certains schémas de vie pour renaître, en quelque sorte, se régénérer, évoluer. Donc, c'est un détachement du passé, comme je vous disais, ça nécessite donc d'abandonner par moment certaines structures, certaines formes de pensée, pourquoi pas un travail, une relation, une situation, un conditionnement des habitudes de vie. Donc, ça, tout dépend, j'allais dire, du secteur de vie dans lequel l'éclipse se produit pour vous. Ça serait intéressant de regarder dans votre thème personnel dans quelle maison astrologique, c'est-à-dire quel secteur de vie, se trouve le 29e degré du signe du bélier pour savoir quel est le secteur qui est activé et qui est éclipsé. Vous voyez ? Et également, si vous avez des planètes ou des points qui se trouvent en conjonction, c'est-à-dire tout proche, en fait, à côté, dans le thème de ce 29e degré, du signe du bélier, donc à 5, 10 degrés près, on va dire, eh bien, c'est l'archétype de cette planète, la symbolique de cette planète qui va également être éclipsée. Donc, il va pouvoir y avoir des changements, des opportunités, des possibilités de se renouveler et de se réinventer. Je crois que c'est ça aussi. Vous voyez les éclipses en astrologie ? Alors, des fois, il y en a qui disent oui, les éclipses, il faut faire attention. C'est vrai que le jour de l'éclipse, c'est déconseillé de prendre des décisions importantes, déconseillé de, par exemple, de signer pour une maison ou de se décider. Enfin, il vaut mieux attendre un petit peu, attendre le lendemain ou quelques jours. mais en tout cas, en astrologie, l'éclipse signifie en général nouveau départ. En plus là, dans le signe du bélier, le signe des nouveaux départs, des commencements, de l'initiative, de l'action, du feu créateur. Et donc, c'est un moment pour se réinventer. En tout cas, une part de nos vies. Voilà, donc, je vous invite vraiment si vous voulez à prendre conscience et à vivre en conscience ce passage donc le 20 avril et puis sentir aussi ce qui est là prêt à se manifester. C'est-à-dire ce qui est déjà même sur les plans subtils, qui est déjà presque là, vous voyez, dans vos projets, dans vos ressentis. Parce que ce sont des situations, des événements, des changements de vie qui peuvent prendre corps, on va dire, pendant les six mois qui suivent donc la saison des éclipses jusqu'aux prochaines éclipses. Avec donc un moment qui est important, on appelle ça le point milieu. Alors, je vous en parle à chaque fois quand je fais des vidéos sur les éclipses, mais il y a ce qu'on appelle le point milieu, c'est-à-dire donc trois mois après la saison des éclipses. C'est-à-dire vraiment entre les... Vous voyez, les deux saisons des éclipses, eh bien, il y a un point. on dit c'est un point d'action, de mise en dynamique, voilà, de... Comment dirais-je ? De prise de conscience qui est un moment important. Donc, peut-être, si vous avez envie de... Effectivement, de noter dans vos agendas, donc là, ça va nous mener effectivement fin juillet, donc fin juillet, début août, il y aura certainement, vous voyez, quelque chose d'important par rapport à ce qui est présent déjà au moment de ces éclipses. Voilà, donc, c'est un excellent moment pour semer ses intentions au moment de cette nouvelle lune et donc, on va pouvoir profiter effectivement de cette énergie de feu qui peut lancer un nouveau départ, un démarrage, un commencement qui nous invite à oser, à aller de l'avant, à s'affirmer, à faire un premier pas vers quelque chose de nouveau par rapport à ce qui nous anime finalement. et puis, c'est surtout, je dirais, la suite, la continuité de la première nouvelle lune que nous avons eue donc à zéro degré du signe du bélier il y a donc un mois. C'est comme une deuxième chance où on va dire le fait de continuer ce qu'on a commencé à mettre en œuvre. Voilà, moi je le vois vraiment comme une magnifique opportunité qui nous aide à nous mettre en action, à nous donner cette énergie vitale, cette énergie de feu pour aller vers nos objectifs. Voilà. Alors, donc cette nouvelle lune avec éclipse forme un carré à la planète Pluton. Donc Pluton, la planète des métamorphoses, des transformations, des fins, des commencements également, des remises en question, forment un aspect dissonant au luminaire. Donc ça veut dire que déjà les éclipses sont des temps forts de changement mais en plus là, on va dire que Pluton, en aspect dissonant, en carré, va demander certainement de relever un défi, de dépasser un obstacle, de changer la forme de ce qui existe aujourd'hui. Alors, quand je vous dis ça, bien évidemment, je vous parle d'énergie générale, je pense que c'est important de regarder dans vos vies finalement ce qui est actuellement, ce qui vous anime. Donc, ça dépend, pour certains, ça peut être dans le secteur du travail ou ça peut être dans la vie relationnelle ou donc ça, c'est vraiment propre à chacun et disons que, du coup, on peut peut-être se dire tiens, il y a vraiment quelque chose que je dois transformer mais pour être plus heureux, pour aller vers une libération, pour aller vers un changement qui fait du bien, vous voyez. Donc, comment on va saisir cette deuxième chance qui nous est proposée là avec cette deuxième lune en bélier avec ce Pluton qui nous dit voilà, s'il y a des blocages, on va faire remonter à la surface ce qui aujourd'hui fait obstacle ou ce qui vient peut-être empêcher ou ça peut être des schémas, des mémoires effectivement qui empêchent l'évolution. vous voyez. Donc là, Pluton va nous pousser, va nous inviter à aller certainement en introspection, en profondeur, à descendre, descendre en nous, c'est ça aussi Pluton et à faire un retour en soi avec lucidité pour vraiment aller voir, pour vraiment aller voir parce que, vous savez en fait, sous la surface, il y a des grandes richesses qui peuvent se cacher et parfois, en fait, c'est enfoui et donc Pluton, il vient déterrer un petit peu tout ça aussi. Donc, vous voyez, nos résistances comme ça, nos limitations, nos croyances limitantes, parfois, on ne sait pas pourquoi mais il y a des choses qui nous freinent. Donc là, Pluton, il va permettre d'aller vers ce renouveau, de guérir certainement quelque chose en nous et pour ça, il faut accepter d'aller dans ces profondeurs et de descendre, d'aller chercher ce trésor, chercher ce trésor qui est en nous, qui est caché parce que, vous savez, parfois, il faut affronter, on va dire, un dragon intérieur, c'est-à-dire des peurs, des blocages pour pouvoir dépasser une situation. Et donc, maintenant, avec ce Pluton en carré, le moment est venu de relâcher ce qui est devenu inutile à une part de son passé qui demande à être transmuté, transformé et surtout, je dirais, de ne pas forcément gaspiller des forces pour lutter contre le changement et pour retenir, s'attacher, s'accrocher à ce qui, finalement, n'est plus utile pour nous parce que, parfois, on a peur d'aller vers l'inconnu et du coup, on s'attache, on s'accroche à ce qui ne convient plus, ce qui n'est plus juste pour nous. Donc là, Pluton, je crois qu'il va inviter à lâcher ça et tout ce qui est bancal, tout ce qui ne fonctionne plus, calcination, c'est le processus alchimique de calcination, Pluton, donc voilà, on va tourner une page. Je crois qu'il y aura un avant, un après quand même, il y a vraiment un passage très transformateur. Et donc, voilà, c'est tout, j'allais dire, tout ce qui ne sert pas à notre bien supérieur, tout ce qui empêche notre âme aussi de continuer son chemin, son voyage, ça va être nettoyé. C'est une période de nettoyage. Donc, c'est vrai que dans les premiers temps, ça peut s'avérer un petit peu difficile ou douloureux, mais c'est vraiment l'idée d'accueillir des nouvelles opportunités, des possibilités, accueillir de nouvelles informations aussi qui sont utiles pour nous, qu'on n'avait peut-être pas encore jusqu'à maintenant. Et voilà, pour aller vers l'inconnu, vers le nouveau. Et puis, vous savez que quand on sort de sa zone de connu, de sa zone de confort, eh bien, on peut créer de la magie parce qu'on repousse les limites et parfois, on découvre quelque chose auquel on peut accéder et on ne le savait pas. On avait l'impression que c'était bloqué. Donc, je dirais que c'est vraiment ce trésor qui nous attend possiblement et partir à la découverte de ça et laisser faire le processus pour pouvoir, eh bien, évoluer et puis s'expanser, aller vers une croissance personnelle. Parce que quand même, il y a un temps de croissance, on va voir après avec Jupiter juste, je voulais vous partager avec cette énergie plutonienne que j'ai noté trois temps forts, on va dire. Alors, il pourrait y en avoir plus mais déjà, pour essayer de saisir, vous savez, lorsque la Lune formera donc une opposition, un carré et une conjonction pendant tout le cycle lunaire, eh bien, ça peut réveiller justement certaines choses de nos profondeurs. Donc, la Lune sera opposée à Pluton le 26 avril, elle formera un carré décroissant à Pluton le 4 mai et ensuite, elle sera conjointe à Pluton le 10-11 mai. Donc ça, c'est peut-être des dates que vous pouvez éventuellement retenir pour voir un peu ce qui se passe à ce moment-là. Ça peut être un peu des temps forts, des passages, justement, évolutifs. Donc, on peut, pas toujours facile à vivre, avec Pluton, on sait que, voilà, parfois, il faut laisser passer, il faut faire le dos rond ou accepter, en tout cas, écouter les messages de ces émotions, la Lune qui représente les émotions. Donc, voilà, ce sont, je dirais, des temps forts à observer, en tout cas. Alors, maintenant, on va parler des ressources qu'on a, bien sûr, les aides qu'on a pour traverser, effectivement, ce passage évolutif. Donc, merci à Jupiter d'être en conjonction au luminaire, en bélier, parce que Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire, la planète, eh bien, de l'expansion, du volume, de la croissance, mais aussi, donc, de la chance, de la bonne étoile. C'est une planète, eh bien, qui nous aide à être optimiste, qui est bienveillante, donc, qui protège aussi, il y a une protection avec Jupiter. Donc là, eh bien, Jupiter nous apporte la confiance, il nous apporte le courage, l'optimisme, le fait de croire en sa bonne étoile, de viser un objectif et de tout faire pour l'atteindre dans la confiance. Et je dirais que là, il y a, même si on traverse à un moment donné des peurs, parce que, ben voilà, on a un dragon à l'intérieur de nous à dépasser, des peurs à dépasser, comme je disais tout à l'heure avec Pluton, là, Jupiter peut nous apporter une aide, on va dire, providentielle, voilà, une personne qui arrive, une aide, un soutien, des mots qu'on entend, une guidance, un flash, une prise de conscience, enfin, que sais-je, mais en tout cas, il y a une aide, quelque chose qui vient nous soutenir comme une protection pour nous aider à traverser et à introduire, en tout cas, cette transformation dans notre vie. Donc là, Jupiter, il nous dit, nous sommes d'oser, de foncer, de saisir notre chance qui est la chance qui passe à notre portée et surtout de ne pas se laisser décourager par des pensées négatives et surtout de continuer de voir grand, d'avoir foi en soi dans ses projets et de vraiment fixer son objectif et de tout faire pour l'atteindre. Voilà, donc Jupiter va nous permettre, c'est vraiment une période d'expansion, cette éclipse, pour moi, je le vois vraiment comme un temps de croissance personnelle. Voilà, donc à un moment, on peut repousser ces limites. Alors, j'avais noté quelques petits mantras si ça vous dit de les prononcer, peut-être ça peut vous aider également dans ce passage d'éclipse. Donc là, c'est je décide dès aujourd'hui de me faire pleinement confiance ou alors je saisis ma chance et je savoure l'instant présent. J'ai le courage d'agir maintenant et j'accepte aussi de descendre en moi et je découvre le trésor qui est en moi. Voilà, donc ça, ce sont des phrases, des pensées positives qui peuvent bien nous accompagner, nous aider pendant cette nouvelle lune et pendant toute la lunaison d'ailleurs, pendant le mois lunaire. Alors, Saturne également, lui, eh bien, il se trouve à 4 degrés du signe des poissons et donc, il forme un beau sextile au luminaire, donc au soleil et à la lune. Donc là, Saturne, lui, il nous renseigne sur la structure, le cadre, nos responsabilités, notre sérieux, notre rigueur, notre patience, la réflexion, la solidité, la persévérance aussi, vous voyez, c'est toutes ces grandes qualités, Saturne, la discipline également et donc, là, Saturne apporte son soutien en sextile de manière constructive. C'est une planète de construction, de concrétisation. donc, en étant très bien relié au luminaire, eh bien, il va nous aider à avancer étape par étape avec prudence, patience, conscience, sagesse pour, eh bien, nous aider à nous, pardon, nous organiser, à planifier pour que les choses qu'on met en place, eh bien, tiennent dans la durée. voilà. Donc ça, c'est une aide très précieuse en plus de celle donc de Jupiter et aussi, Saturne, eh bien, c'est la planète qui nous pousse à aller vers l'essentiel, à chasser également le superflu. Donc, j'allais dire qu'en sextile, vous voyez encore dans ce principe de laisser certaines parts de nos vies quelque part derrière qui sont nécessaires parce que, effectivement, c'est devenu inutile comme on disait tout à l'heure, Saturne, il aide également à mettre fin à tout ce qui est superflu, tout ce qui ne nous sert pas aujourd'hui. Donc, ça accompagne encore le mouvement mais vraiment dans une sagesse, une aide, une bienveillance aussi. Alors, pour terminer cette vidéo, eh bien, je vous propose de regarder les messages de Mercure qui est en phase rétrograde à partir du 21 avril et ce jusqu'au 14 mai. Donc, le lendemain de cette nouvelle lune, Mercure entre en phase de rétrogradation. Donc, Mercure, c'est la planète de notre pensée, de notre manière de réfléchir, de notre mental puis également la manière de transmettre ce qu'on a pu comprendre et apprendre. Donc, c'est notre communication, manière de se mettre en lien avec les autres, de nouer des contacts également et c'est la planète aussi des petits déplacements entre autres. Donc, là, Mercure se trouve en taureau, il va rétrograder dans ce signe, donc en signe de terre chez Vénus et elle, Vénus, eh bien, au moment de cette nouvelle lune, se trouve dans le signe des gémeaux chez Mercure. Donc, on appelle ça une réception mutuelle, ça veut dire que Vénus est chez Mercure et Mercure est chez Vénus. Donc, vous voyez, il y a un lien là qu'on peut faire également un parallèle. Donc, alors, déjà, juste un petit rappel, une planète rétrograde, donc Mercure, notamment ici, permet de reprogrammer, de réfléchir, de revisiter, de réparer, de recommencer quelque chose. Donc, le R de rétrograde qu'on peut comprendre comme ça en moyen mnémotechnique. Et donc, c'est une bonne période pour, eh bien, reprendre ou terminer un projet, un dossier qu'on a commencé. Voilà, c'est quelque chose, c'est un bon temps pour terminer ce qu'on a commencé et pour aller peut-être plus en profondeur aussi par rapport à un projet, un dossier, ce qu'on a laissé un petit peu en suspens les deux, trois derniers mois, par exemple, eh bien, à vous de voir peut-être dans vos vies en termes de communication, de projet, de, vous voyez, même d'administratif, c'est possible de regarder ce qui est nécessaire de retravailler quelque part. Donc, ou d'approfondir. Donc, les problématiques qui peuvent être, qui peuvent ressurgir pendant la phase de mercure rétrograde sont des problématiques liées à la communication entre autres. Donc, parfois, il est bon, en fait, de prendre son temps pour être sûr d'être bien compris, bien entendu et de bien comprendre également, que ce soit par des discussions, donc à l'oral ou par écrit aussi dans nos messages. C'est important de faire attention deux fois plus, je vais dire, de se relire par rapport au message, par exemple, qu'on peut envoyer. et aussi par rapport au contrat, par exemple, que vous signez ou que vous êtes amené à signer. Il faut faire très attention à la communication, donc aussi à bien relire, vous voyez, les contrats. Donc, parce qu'il peut y avoir des problématiques de compréhension, des problématiques de communication. et c'est également liées aux outils de communication, donc ordinateur, téléphone portable, modem, enfin, toutes ces choses-là peuvent poser des problématiques pour évoluer également. Il y a peut-être des choses justement qu'on doit changer. Donc, ce qui est important, c'est toujours de voir le message symbolique derrière ça. et on a aussi, pourquoi pas, potentiellement des problématiques liées aux petits déplacements et aux véhicules qu'on utilise pour les déplacements. Donc, il peut y avoir des pannes, des retards, un train qui n'arrive pas, qui est annulé, enfin, ce genre de choses. Donc, le conseil, c'est vraiment de se dire, tiens, si ça arrive, quelque part, c'est peut-être pour m'inviter à ralentir ou pour, eh bien, remettre en question ce qui est lié à ces déplacements. Donc, il y a un message qui est utile derrière ça. Alors, je sais, ça peut être parfois énervant, on n'est pas toujours content de voir une phase de mercure rétrograde, mais en même temps, c'est salvateur, ça vient nous aider, ça vient nous renseigner ce qui peut être aujourd'hui amélioré quelque part. Mais ça passe par moment par une problématique, ça c'est vrai. Voilà, donc, alors, c'est un moment où peut-être on aura envie de reprendre une discussion avec quelqu'un, de renouer contact avec une personne du passé, de revoir d'anciennes connaissances, c'est possible avec mercure rétrograde. Alors, en taureau, donc mercure rétrograde en taureau, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, il y a, je crois, un ralentissement à prévoir, parce que le taureau, il aime prendre son temps. C'est un signe concret, aussi, qui met en pratique, qui est productif, mais qui prend son temps. Voilà. Donc, l'idée, c'est de peut-être revoir comment, en tout cas, de prendre le temps de revoir comment on peut être plus productif, comment on peut concrétiser des idées, des projets, et également comment on peut construire, comment on peut bâtir, comment, vous voyez, ça c'est tout ce qui est, tout ce qui relève du signe du taureau. Donc, à voir dans vos vies comment ça peut se manifester. Ensuite, le taureau, c'est également le signe de la possession de l'argent, des biens matériels, c'est tout ce qui est lié, on va dire, aux ressources, à l'abondance également. Donc là, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport à la gestion des ressources, ou comment attirer plus d'argent, d'abondance dans sa vie, comment mieux gagner sa vie, vous voyez. Alors, c'est également concernant les habitudes de vie, chez le taureau, on est beaucoup dans les habitudes. Donc, repensez peut-être, à une nouvelle organisation, comment s'organiser dans son travail, chez soi, à la maison, ou dans sa communication, comment on peut gagner du temps, comment on peut être plus productif, par rapport à ça, par rapport à des habitudes de vie également. Et ça peut être lié à des habitudes également liées au corps, aux nourritures. Alors, quand je dis nourriture, c'est bien évidemment l'alimentation, mais toutes les nourritures, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient spirituelles, morales, donc c'est, voilà, peut-être revisiter, repenser à la manière dont on nourrit toutes ces parts de nous aussi. Et puis, c'est en lien avec tout ce qui a trait à la nature, à l'environnement, aux ressources naturelles, au lien avec, bien, la nature tout simplement, le jardin, les arbres. donc là, c'est revoir peut-être sa manière de fonctionner ou reprendre un projet peut-être par rapport à ça qu'on avait. Donc, projet lié à l'écologie, au jardinage, enfin, à sa connexion à la nature. Ça peut être assez vaste, voyez comment ça résonne en vous, mais c'est possible qu'il y ait également une manière de repenser, voyez, retravailler les choses à ce niveau-là. Alors, pour terminer, eh bien, cette vidéo, j'avais envie de vous proposer comme la dernière fois de vous présenter, de vous parler d'une pierre qui peut nous accompagner pendant cette lunaison. Donc là, j'ai choisi le jaspe rouge. Donc, c'est une pierre, j'en ai sélectionné, oups, là, je vous montre quelques pierres ici. Donc, voyez, c'est une pierre qui nous relie, donc, eh bien, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, peut-être avec la lumière, ça change un peu, mais c'est une pierre qui est rouge-orangé. avec quelques petits traits, un peu plus foncés. Et donc, c'est une pierre qui nous relie à notre chakra racine, donc le premier chakra, le chakra rouge qui nous relie à la terre, à l'énergie vitale. Et donc, j'avais envie de vous lire, eh bien, comme la dernière fois, vous voyez dans ce livre, 70 pierres pour retrouver l'harmonie. Donc, la page qui aborde le jaspe rouge, ici, donc, on l'appelle l'énergie. Donc, effectivement, on parle bien d'énergie vitale, ici. Et l'auteur, donc, nous dit que c'est la pierre qu'elle prend avec elle chaque fois qu'elle se sent à plat et qu'elle a besoin de mener de front ses projets. Donc, je trouvais que c'était bien en résonance avec cette nouvelle lune encore en bélier, donc, avec les nouveaux projets, et puis les changements à venir. Donc, c'est une pierre qui apporte énormément d'énergie vitale pour aider à la mise en action, on va voir, et à la concrétisation. Donc, son message, eh bien, le jaspe rouge, symbole de courage et de persévérance, vous relie directement au centre de la terre afin d'y puiser votre énergie. Il éclaire votre route, vous montre quels sont les obstacles auxquels vous attaquez et ainsi, vous permet d'avancer plus sereinement. Avec lui, vous serez protégé de l'agressivité environnante grâce à ses facultés de bouclier protecteur également. Offrez-vous à ses côtés une renaissance, un baptême énergétique qui vous fera entrer dans une nouvelle phase de votre vie. Alors là, franchement, je crois qu'on ne peut pas faire mieux par rapport à, effectivement, le message de cette nouvelle lune. Et si vous avez besoin de retrouver donc de l'énergie, si vous vous lancez dans de nouveaux projets, voilà, vous pouvez faire appel et vous procurer un jaspe rouge, voilà, comme ça, le porter sur vous, le laisser sous l'oreiller quand vous dormez, le mettre dans une poche, voilà, pour vous faire accompagner de cette très très belle énergie. Donc, les mots-clés, là, je vous lis un petit peu ici, c'est passion, motivation et dynamisme. Voilà, donc, et alors, symbole, oracle, faites des activités qui vous ressourcent afin de nourrir votre vitalité. Voilà, donc, quand vous vous sentez fatigué, par exemple, c'est très bien d'utiliser cette pierre puisque c'est une pierre qui aide à l'ancrage et c'est très important aussi quand on passe des caps comme ça, comme avec cet éclipse où parfois on peut se sentir un petit peu chahuté, même émotionnellement, ce n'est pas toujours facile à passer, surtout le jour de l'éclipse et puis après dans les temps qui suivent, dans le couloir entre deux éclipses, donc entre le 20 avril et le 5 mai, le 5 mai et la pleine lune, on peut se sentir un petit peu secoué, enfin, voilà, donc c'est vraiment une pierre qui peut vous aider à rester bien ancrée et à trouver l'énergie nécessaire. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos messages qui me font énormément plaisir et merci d'être là et je vous dis rendez-vous pour la prochaine pleine lune qui sera une éclipse lunaire cette fois, on abordera ensemble le message. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse lunaison, une très belle éclipse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, au revoir. Sous-titrage ST' 501